... Tu vois, j'ai fini. Va laver le sol là. Quand tu vois le sol là, c'est pas sale. Là, vends-moi ça bien propre. Donc c'est ça. Quand tu sors d'eau, on m'a donné le nom à mon ami qui est ici là. Ça veut dire quoi ? Chérie, je t'ai déjà dit, je ne peux pas supporter un enfant comme ça. ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Je m'ai chassée pour la pension Je me demandais Quand tu me regardes là, je ressemble à ta maman Je ressemble à ta maman quand tu me regardes Je ne peux pas aller voir tes parents au village et je n'explique pas ce qu'il n'y a pas de chassé. Je t'ai donné mes bras si tu veux prendre tout le corps. Je te donne une maison, tu es là à coucher carrément, tu dors. Tu viens maintenant et me dis qu'on t'a chassé. Carangang, on doit y aller. Tu es dans ta tête là. Tu veux me déranger pour quoi? Deo, qui va expliquer ça à tes parents? Merde. L'enfant s'est dans le cul. On a chassé. On ne peut pas te faire quitter mes doigts. Je n'ai pas aimé de délanger les russes. Cela risque de nuire gravement à votre état de santé. Pour t'appoyer son cristal. Abraham Tato, tuer le sain que te moque. Fégontalala, mon parrain à moi. Dynali, pardon. Mais venez l'envers. C'est moi-même. Papa Néon, c'est comme si le Parnassi meurt déjà. Le Parnassi ne meurt pas comme ça. C'est la saison sèche. Tu vois même le bananier planté là. C'est comme ça partout. Le feu est sèche. C'est la saison sèche. Mais ça ne peut pas mourir. Ça ne peut pas mourir. C'est ton blambonnet ou bonnet blanc. Notre santé sur le meilleur repas. Pour ta panse, la balance. Notre bouffe est tant sur le potentiel. Qui a bu, boira, boira, su ça. Alors qui avec moi? Afi, on sait rien dire de quoi là? C'est-à-dire le riz c'est la sauce. C'est quoi d'y en de nika? Ah, yekoubana. Akalankarangouya babo. Apapu, le riz c'est la sauce. C'est la mamie du Rio. Le Marcoli. Qui a fait quoi là? Qui voulait finir François-Chon. C'est comment la loi? Quoi? On t'a chassé pour la pension. Mais... Mon frère n'a pas payé. Mais... Chez mon petit frère où tu habites là. On dit qu'on te chasse de l'école que c'est devenu même comment? Il l'a même coupé. Oh... Ngaïa. Tu attends. On dit qu'il n'a pas l'argent. Je ne sais pas ce que son grand frère fait. C'est vrai que j'avais dit que j'allais envoyer un peu d'argent. Mais comme on m'a dit qu'il est parti rester chez Pointo là. J'ai dit que bon, Pointo même qui a beaucoup de moyens là. Comment l'enfant peut faire? Bon, maintenant c'est le savoir. Parce qu'il faut que je demande à mon frère. Parce que les enfants sont comme ça hein. Ngaïa. Ngaïa. Oui. Je t'avais dit d'envoyer l'enfant si je suis ma grande-sœur. Tu as dit que tu sollicis ton frère. Pointo, 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 Pointo. Ngaïa. Mon enfant. Quel est le problème là maintenant? Mon enfant Ngaïa. On t'a dit quoi? L'enfant dit qu'on n'a pas payé, qu'on l'a chassé. Tu es même sûr qu'on l'a chassé. Que mon enfant souffre pour que ça vous plaise. Que mon enfant souffre pour que ça vous plaise. Il souffle. Qu'est-ce qui souffle? Il souffle. T'as seule là en ville. Elle a la qualité de maison que mon frère a là-bas. Ca fait quoi? C'est la santé. Mais maintenant tu es sûr que mon frère n'a pas donné l'argent. Il y a quelque chose à dire à mon enfant. Non, non. On ne va pas commencer ça ici. On ne va pas commencer ça ici. Laisse-moi tranquille. Non, je vais appeler mon frère. Il va lui demander. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Il pourra. Il va faire ce qu'on va faire. Est-ce que c'est un problème pour eux? Tu connais les moyens de mon frère là? Quand même. Tu simplifies Pointo. Tu le connais. Même sa femme travaille hein. Tu as compris? Oui. Si ton enfant par là-bas il dit qu'il prend l'argent. On a donné l'argent peut-être. Il dit il est créé ici. Maintenant il me téléphone. Il dit qu'il n'a pas le crédit. Et toi aussi tu commences à dire que c'est mon frère ou c'est ta femme qui a fait quelque chose. Non, non. Arrêtez-moi les qualités de sorcellerie des femmes là. Je vais appeler mon frère. Il va me dire. Il va tout me dire là. Non. Il va te servir d'autre. Je serai très riche ! Tu as tout accueilli, j'ai dit que tu as tout accueilli. Ulrich, quand il te parle, regarde-moi ici, hein. Ici, tous les matins, je te donne l'argent. Tu as tout le temps pour apprendre. Je sais pas ce que tu fais à l'école. Comment tu as eu 0, 0, 0, 0, qui t'appelait. Hein, Ulrich? Quand je parle, réponds-moi, hein. C'est quoi? Tu peux vraiment croire. C'est ton frère qui travaille tout dans cette maison. Toi, je te laisse tout le temps pour apprendre. Mais voilà que tu reviens avec les feux 0, 0, 0, 0 partout. Qu'est-ce qui ne va pas, Ulrich? Tu manques quoi dans cette maison? Tu manques quoi? Quand maintenant, comme je parle, là, tu as eu 0, 0, 0, 0. Dirige-toi dans la chambre de l'arrière, là-bas. Et ils te mangent tout ça. Vas-y, Mme, 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 tu le fais là. Sois l'arrière, Mme, Mme, tu vois comment ils marchent. Parangon, parangon. C'est là, c'est comment? Ici, là, non, ici, c'est toi. Ça va, ça va. La journée, c'est comment? Oh, c'était là, hein. C'est là. Elle a trouvé qu'on me cassait ma tête. T'as mal ou pas, je veux te casser la tête. C'est là pour t'enseigner ou pour te casser la tête. On nous voyait même bien, il fait ça. N'est-ce quoi? Quand tu es là, tu fais seulement qu'il te casse la tête. Moi, depuis le matin que je suis sauvée, je n'ai même pas mangé. Avec les coups qu'on a fait, je suis fatigué, le soleil. Imagine un peu dans quel état je suis actuellement. Je ne vois pas ton gars, alors il est où? Depuis là, moi, il me disait qu'il allait nous trouver ici. Depuis, moi, je veux nous voir. Laetitia, attends. Kalaganshu, c'est comment? Oh, dis donc. Comment ton visage est crispé comme ça? Tu as quel problème? Dis à quoi? Laetitia, ça ne va absolument pas. Là-bas chez moi. Je suis maltraité. À la maison, je suis très maltraité. Tous les travaux de la maison. Je dis bien tous les travaux de la maison. Et même manger. Je ne vais pas dire la maison. Excuse-moi un peu. Tu es le seul enfant dans la maison, là, où c'est qu'on mange. Je ne comprends pas. Tu fais tous les travaux. Tu es seul. Je suis avec le fils de Matane. Mais lui, il ne fout absolument rien. Il ne fout rien. Il passe tout son temps à dormir. Je n'ai pas même pas étudié. Même manger là-bas à la maison, c'est trop difficile. Tu comprends ça? Et après, de cela, ça mène en courage. Tu sais quoi? Quand tu crois mou, tu es qu'un homme. Je ne dis pas que tu es... Non, non, laisse-moi ce que tu es. Je ne sais pas comment je vais prendre ça. Tu la mets à sa place. Tu es un fils, viens, 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 viens. Tu le tapes. Viens. Comment ça? Ça veut dire que tu as toujours les conseils. Je ne comprends jamais toi ton raisonnement. Ma maman, ça, c'est le conseil d'un homme. Quelqu'un homme? Il y a même sa barbe. Moi, je ne peux pas te conseiller de manquer du respect à ta tante. Je ne peux pas. Tu as peu le respect. Dans la mesure où tu es chez elle. De le corriger. Elle te bronde, accepte, tu passes. Elle te tape, tu pleures, tu vas te cramper. La souffrance, c'est une école de trajet. N'écoute même pas ce que c'est Adi. C'est que tu es mal barré. Ce que je fais te dire. D'accord. Pardon, ne discutez pas. Siya, pardon. Ici, je vais vous écouter. Donc, je vais aller réfléchir encore. Et je vais vous donner le briefing plus tard. Voilà. Merci pour le conseil. On a ça. D'accord. Ok, bye. Le genre de conseil que tu donnes à l'enfant de tout le monde, je ne suis pas moi d'accord. Et si toi, tu as raté ta vie, c'est ton problème. Quelle est la t'inquiète? Tu regardes d'abord ta barbe que tu as. Ma barbe n'est pas pour dire. Laisse ma barbe tranquille. Comment tu peux encourager un enfant de répliquer à sa mère? Non, non, non. C'est pour là. Franchement, c'est un bon conseil que je vous donne. Quel conseil? Donc, toi-même, si ton cousin vient chez vous là-bas, il se met à répliquer chaque fois qu'on t'a mis par le toi-même, tu vas répondre à ça comment? Toi-même, hé. Comment mon cousin vient chez moi? Il crée vraiment, il ne crée vraiment pas. On a créé rien ensemble. Il fallait lui demander de se calmer, de prendre son mal en passant. Et de lui demander, chaque fois, tu peux me l'appeler qu'il vienne l'étudiant ensemble. Ça va, ça va. Tu bavales de tout. Empâche-toi. Empâche-toi, j'ai appâche-toi. Empâche-toi, ma ranger. Ota, maman, le quartier sinon. J'ai peur de ce quartier. Ah, peur comment? Hier, quand je rentrais chez ma soeur, tu connais Marie-Hélène, non? Euh, celle du quartier. Oui, celle du quartier. Tu connais à quelle position je l'ai vu? Je l'ai vu au quartier, là, dans une position. Je ne peux pas te dire, maman, les femmes de ce quartier, il faut avoir peur d'elle. Quelle position encore, c'est qu'est 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 qu'est? Tu demandes à quelqu'un pour dire dans l'obscurité. Tu connais le petit qu'on appelle Rambola? Ils étaient cachés. Le salon, là, non? Eh! Ils étaient cachés, là, dans un coup, dans l'obscurité. Maman, les femmes mariées. Les gars, Sika, tu m'as dit quelque chose? Si c'est son mari qui passait, c'est vrai. J'étais dans le carrefour, là-bas. Et peut-être que c'était comme ça pour te osever. Vous pensez que c'était pour faire quoi? Une femme que j'ai confiance totalement. Ah! Eh! 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 Maman, attends, je bouge un peu mes frères avant de comprendre. C'est bon, je pardonne que ça ne sortait pas. Maman, tu gardes! Eh! 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 Quand tu es toujours dans le cancer, tu ne comprends même pas, tu ne vois même pas les bonnes choses. Tes voisines, là, il faut les respecter. Bonsoir, maman. Bonsoir, maman. C'est K. C'est K. Eh! Kalangam, c'est Koma? C'est Koma. Tu es là, mon fils. Ah! Bonsoir, maman. Tu sors d'où? Depuis le matin, c'est quoi? Il est quelle heure? Kalangam? Il est quelle heure? C'est Koma, il est à l'école. Ah! Tu n'as pas regardé, là. Je pense que tu me maîtrisais un peu. Quand je te parle, il faut répondre. Oui, tu es à l'école. Tu... Maman, Dimashou, tu étais à l'école? À quelle école? À quelle école? À quelle école? Hein? Pourquoi tous les jours, les limous n'ont pas dansé dans ta tête-là? Allez, sort, allez. Va, 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 va. On t'a vu? C'est quoi, non? C'est quoi, c'est quoi? Tous les jours. Maman, depuis le matin, comme l'enfant, c'est parti. Hé, 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 hé. Dieu m'avait donné quelque chose. Pardon, pardon, pardon. Doucement. Ya! Oh, ta vie. C'est encore quoi? Hé! Tu cries sur l'enfant, on dirait qu'il a volé. Qu'est-ce qu'il ne fait pas avec toi? Nous sommes dimanche, il n'est que 15 heures. L'enfant ne peut pas se balader. Pam, 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 pam. Comme dès lundi à vendredi, il est à l'école. Samedi, le ménage, tout. Même le jour qu'il peut un peu se détendre, demain lundi, il va reprendre l'école. Ya! Il ne faut pas courir pour avoir honte. Tu exagères. C'est parce que, s'il te plaît, s'il te plaît, je ne veux même pas les problèmes avec toi. Je ne veux pas les problèmes avec toi. Tu comprends, non? Là où tu te trouves, tu es chez moi. Et laisse-moi éduquer cette enfance. L'éducation de l'enfance, c'était ratée depuis. Maintenant, je cherche à régler, à résoudre tout ça. Tu me parles de quoi là? Que le dimanche, il va sortir, aller se balader comme il veut. Chez qui? Chez moi? Jamais. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je n'ai pas les plaît, j'ai les cicatrices. Tu as compris? C'est vrai, tu as les cicatrices. Tu n'as pas honte. Et même pitié de cet enfant. Il est ici, il part, il rampe, mais il est cicatrices. Tu vas me tuer. Va mourir. Tiens, les enfants l'ont respiré. Il faut savoir qu'on l'a accouché, comme toi, tu as accouché, maman, tu es une femme. Voilà mon fils que j'ai accouché, couché, hein. Il est couché là-dedans. Il n'est pas dehors, en train de chercher des problèmes comme le petit garçon quand on dit Kalangan, où c'est Kalankwao. Tu sais quand l'enfant est arrivé ici? Quand on m'a dit que son nom, il s'était Kalangan, là. Je ne sais pas, il a dit Kalangan, Kalangan, c'est quoi? Voilà ça qui tombe ça. Il tombe sur ma propre tête aujourd'hui. L'enfant, il a tous les jours, c'est comme si la danse était dans sa tête. Jusqu'là, tu supportes quoi? Kalangan, tu vas me sentir là-dedans. Tu as fini de chanter. Tu déformes même déjà le nom de l'enfant. Je ne déforme pas quand on donne à quelqu'un que c'est quoi comme ça. Mais je ne cesse de te dire, tu auras honte. Laissons le temps au temps de faire son temps. Je te le redis encore aujourd'hui. Tu auras honte. Je te le redis. L'enfant ne peut jamais sortir quelque chose. Je ne répète aujourd'hui, jamais. Je ne dis jamais, c'est quand? Même s'il sort quelque chose, je vais faire tout le moins possible comme ça. Il revient. Donc, zéro tournoi. Sois son dieu. Oui, allo, Léon. Oui, je suis là. Non, non, Léon, comment? L'enfant a ma responsabilité. Tu envoies encore l'argent? Comment? Non, non, M.P. Léon. Oh, mon frère Léon. Ce n'est pas possible. Quand tu envoies l'enfant, ma responsabilité, c'est pour qu'il m'occupe de tout, non? Oui. Je n'ai jamais demandé que tu envoies l'argent. Ah bon? Non, non, non. Il ne m'a jamais dit qu'on lui fait sortir de l'école pour la pension. Il ne m'a jamais dit ça. Je ne sais pas, M.Léon. Oui, mon frère. Non. Je vais appeler sa maman pour savoir si Kalangan lui a parlé quelque chose de ce genre. Ok, mon frère. À plus tard. Dès que j'ai la réponse de sa maman, je vais t'appeler. D'accord. Je dois voir clair sous la tête. Chérie. Octavie. Oui. Viens. Viens avec H.S. s'il te plaît. C'est quoi, chérie? Bon, on va tout voir deux. Là, maintenant, je vais tout droit bien avec toi. Kalangan, tu as dit qu'on a chassé de l'école? Je demande. C'est quel genre de question ça? Oui, il m'a dit. Et puis? On te parle quelque chose dans la maison si tu ne me dis pas. Et Kalangan, pourquoi tu ne me dis pas? Bon, en tout cas, son papa vient de m'envoyer l'argent. Moi, je ne suis pas content que l'enfant vienne se craquer chez moi et puis son papa m'envoie encore de l'argent. Et moi, je suis très fier. Tu parles de quoi comme ça? Hein? Tu parles de quoi comme ça? Ça te vient même quoi dans cette maison? Regarde, depuis comme... Je souffle même comme ça depuis. Voilà un peu d'argent qui est entré aujourd'hui. Maintenant, ta famille sort de... Ne me énerve pas. J'écoute quoi? Ben, écoute. Écoute-moi, ça, c'est le problème concernant et ma famille. Le problème familial, tu n'as pas à t'intégrer beaucoup, beaucoup dedans là. Parce que la famille avant toi. Ah! Regarde, voyons, dans ta famille, moi, je ne parle pas quand il y a des problèmes là-bas. Donc, ça, c'est ma famille, s'il te plaît. Quand on gère le problème familial, il reste un peu resté, un peu, Tu retiens un peu, tu nous laisses quand on finit de gérer. D'abord, tu sais, je ne peux pas gérer quelque chose ici sans te mettre au courant, de ta famille. Je ne t'ai pas mis à l'écart. Je suis en train de parler que quand l'enfant t'a dit, qu'on lui a chassé de l'école, il fallait au moins me faire comprendre. Mais il me disait je suis sa maman, je suis sa maman, hein, je demandais, ta famille et toi là, ou peut-être que vous pensez qu'ici, il y a une vache au nez qu'on va se pisser partout, de gauche à droite, méfiez-vous, je risque de prendre mon enfant riche, on quitte d'ici. Qu'est-ce que l'enfant a eu voir, toi et l'enfant ? Qu'est-ce que ça il voit prendre l'enfant et qui... Mais tu préfètes ta famille ? Non. Je n'ai pas souhaité que, simplement, je n'ai pas souhaité que l'enfant est chez nous et son papa souffre pour envoyer encore de l'argent et pourtant, je travaille de l'argent. Je te vois un peu venir. Depuis que Kalanga est dans cette maison, tu préfètes trop Kalanga à moi. Tu ne me vois même plus. Mes problèmes sont là. Je n'arrive même pas à résoudre. Toujours Kalanga, Kalanga. Hein. Ne fais pas, je parle ce que tu ne veux pas parler. Moi, je pense que nécessaire, on va s'asseoir, on va en parler. Pourquoi ? Ça finit aujourd'hui. On laisse d'abord tomber le problème. On va gérer ça quand on serait couché. Parce que les bruits en journée comme ça, moi, je... Tu prends ta chambre, je prends ma chambre à partir de aujourd'hui jusqu'à... Où tu me choisis, où tu choisis ta famille. Couché. Couché. Où je le fasse. Tout le monde. Où je le fasse. Tout le monde. On se bat. Moi, ma femme, là. La famille n'est pas facile. La femme n'est pas au plus facile. Sinon, qu'est-ce que les gens comme d'habitude? Les rires. Je n'ai pas le souci. Je n'ai pas le souci. Je n'ai pas le souci. J'ai le souci. Oui, oui, oui. Chacalaga, très bien. Et nous ne pouvons pas aussi mon amie de la france. C'est son baiser. La croyance de base. Tout le monde, bouchez, bouchez, bouchez. Hey, 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 Gouban, Gouban, Gouban. Danser, danser, danser. Danser, danser la somme. Merci pour ton conseil. Akalaga, Akalaga. Akalaga, Akalaga. Merci pour ton conseil. Ah, Yekoumana. Le riz c'est la sauce. Niam. Ah, Tita. Tu es rentré de ton genre. Tu penses à quoi pour un jahy ici sans que tu ne me manques? Ah, je me suis couché là pour me reposer et une idée est passée dans ma tête là. Tu sais que depuis que ton fils Raymond doit appeler l'autre jour pour nous dire que Kalaga, son petit frère, est chez Pointo, chez mon frère. J'ai réfléchi et dit que ce serait bien que toi et moi, on par là-bas doit les voir. D'abord pour remercier mon frère et aussi leur apporter un peu de provision. Et là, tu vas profiter pour voir effectivement où l'enfant habite. Ah, ah, ah. Oui, oui. Ok. Ouais. C'est l'idée qui trottait dans ma tête là jusqu'à ce qu'il n'était pas revenu. Je dirais que demain là, on va se rendre au champ ensemble pour chercher des provisions. On va chercher des provisions, une frère, des provisions, même celles que tu as ajoutées. Et je crois même que notre avocatier là, il y a beaucoup de fruits là-bas. On va trouver un enfant qui va nous chercher quelques fruits là. On fait un petit paquet, on va voir l'enfant. Voilà. D'accord. Voilà. Je vais profiter donc de cela pour faire un peu de quoi, pour garder ta vie. Non, ça c'est vraiment, tu as bien réfléchi, c'est très bien. Maman, entre, entre, tu te reposes. Tu sais que tu as dû travailler beaucoup là-bas. Eh, Makwe, tu me vois, il a déjà le jour. Tout va bien. Eh, 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 moi, eh. Eh, eh, papa. Tu sais qu'ici à Douala, tu dois réussir. Donc après avoir fini de travailler à la maison, tu vas à l'école. Dès l'école, à la maison. Maman. Maman, tu avais dit que c'est Caladan qui va souvent nettoyer ma chambre. Oui. Comme Caladan est là pour nettoyer ta chambre, toi, tu viens te coucher n'importe comment tu dors. Même quand Caladan ne nettoie pas, toi, tu ne peux pas nettoyer, Eurice. En tant que Caladan est là, je peux bien faire. Je veux pas caler, je veux pas Caladan. Eh.